Bonjour Mme Imen Houda Farhan, bonjour. Bonjour. Alors le Conseil de participation de l'État adopte la réorganisation du groupe Algérie Télécom. Qu'est-ce qui va changer avec cette réorganisation ? Est-elle synonyme de filialisation ? Puisque vous nous donnez cette information en exclusivité pour l'invité de la rédaction ce matin. Alors, effectivement, le Conseil de participation de l'État a adopté la nouvelle transformation des entreprises publiques de télécommunications. En fait, il faut comprendre que cette réorganisation a été prévue depuis 2014. Il a déjà été décidé que le modèle actuel d'Algérie Télécom n'est pas très avantageux par rapport à son positionnement dans l'économique. Et qu'il était question aujourd'hui de revoir ce modèle. Et il y avait deux chemins ou deux voies qui ont été proposées. L'une, c'était de séparer Algérie Télécom mobile du reste de l'entreprise et de diriger en entreprise indépendante, séparée. Et la deuxième, c'était de trouver une autre configuration qui ne correspond plus au développement technologique et qui met en valeur chacun des métiers, des différents métiers de l'Internet, on va dire. Alors, aujourd'hui, le modèle qui a été proposé, qui a été adopté par le Conseil de participation de l'État, c'est de créer une nouvelle entité qu'on appellerait le groupe Télécom Algérie. Alors, à l'instar de tous les groupes, tous les grands groupes dans le monde, le groupe Télécom Algérie sera le groupe qui disposera de tous les moyens de l'État en matière de télécommunication. Et donc, l'État, lui, cédera les trois filiales, les principales trois filiales, le fixe, mobile et satellitaire, donc AT, ATM et ATS, seront propriétés de ce groupe Télécom, qui sera une entité de management, qui va faire d'un côté et le management économique, donc financier, la planification, mais également, il va mutualiser certains métiers, notamment, il va mutualiser la communication, il va mutualiser la ressource humaine, donc la valorisation de la ressource humaine, les plans de développement, il va mutualiser les achats. Et ça, c'est un volet extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, Mobilis, Algérie, Télécom, ATS font des achats pour des millions et des millions de dollars annuellement. Mais quand ils vont négocier leurs achats ensemble, ils vont avoir une planification et une force de négociation qui permettra de baisser les coûts. Et en même temps, quand on voit maintenant que certaines zones nécessitent une couverture satellitaire plutôt que mobile, d'autres mobiles plutôt que fixes, et d'autres, c'est plutôt le fixe qui est adapté, avoir une vision globale permettrait de couvrir le maximum du territoire avec les technologies les plus adaptées et les plus intéressantes sur le plan commercial, tout en permettant aux citoyens d'avoir un seul vis-à-vis et de ne pas se déperdre entre les entreprises. Mais qu'est-ce qui va changer en termes des prestations, puisque au plan interne et organisationnel, pour ce qui concerne toute la ressource humaine et les structures actuelles, rien ne change ? Alors, par rapport aux structures internes justement des filiales, là je tiens à rassurer tout l'ensemble des travailleurs d'Algérie Télécom, c'est que absolument rien ne changera ni par rapport à leur statut, ni par rapport à leur mode de fonctionnement, ni leur organigramme, ni leur relation de travail, ni leur convention collective, ni le syndicat, ni absolument rien. Les trois filiales continueront à fonctionner telles qu'elles ont toujours fonctionné. Sauf qu'au lieu d'être directement propriétés de l'État, donc de l'Assemblée Générale, ils seront propriétés d'une nouvelle entité qui s'appellera Groupe Télécom et qui se chargera de les piloter. Alors, par contre, quand vous me dites pourquoi la prestation changera, la prestation changera parce que nous avons déjà réorganisé les entreprises. Mobilis et Algérie Télécom et ATS ont refait leurs organigrammes il y a un peu plus d'une année. Et là, ils sont en phase de déploiement de cet organigramme. D'ailleurs, les travailleurs d'Algérie Télécom le savent très bien, le citoyen est peut-être un peu moins. Un nouvel organigramme est en phase de mise en place et il y a énormément de difficultés parce que l'ancien schéma, l'ancien modèle organisationnel a trop duré et il a quand même largement contribué à scléroser l'entreprise. Si vous me permettez que je vous explique un peu la situation dans Algérie Télécom. Algérie Télécom dispose au niveau local de centres techniques. Ces centres techniques, organisationnellement parlant, ne sont pas en aucune relation avec les centres commerciaux. Et c'est pour ça que le citoyen, quand il se présente au service commercial, quand il pose sa doléance parce qu'il n'a pas été raccordé ou parce que sa ligne est en dérangement, absolument aucune suite n'est donnée parce que le commercial ne communique pas avec le technique. La nouvelle réorganisation, elle réadapte ce schéma pour que le technique soit réellement au service du commercial. Mais vous parlez actuellement de trois filiales, mais elles sont pratiquement six puisqu'il y a aussi Algérie Télécom International qui s'est créée récemment et qui est basée normalement à Barcelone. Alors effectivement, il y a ATM et ATS que tout le monde connaît, ce sont les plus grandes filiales. Il y a ATE, Algérie Télécom Europe, qui est basée effectivement en Espagne pour l'exploitation des deux câbles sous-marins Alger Valence et Oran-Valence qui sont en phase de déploiement. Mais il y a également des prises de participation dans deux petites filiales qui sont moins connues, mais beaucoup très importantes. Alors il y a Saticom qui est une filiale de recherche et développement où Algérie Télécom est propriétaire majoritaire avec le centre de recherche, le CDTA. Et puis il y a Comental dans laquelle Algérie Télécom est partenaire avec son Elgaz et son Atrac et qui exploite la fibre noire, donc la fibre qui est propriété de son Atrac et son Elgaz pour sécuriser le réseau d'Algérie Télécom. Un plus grand redéploiement au niveau africain également avec cette nouvelle réorganisation ? Alors justement, le groupe Télécom aura à sa charge de se déployer en Afrique. Il pourra en même temps prendre des participations dans des opérateurs étrangers, dans des pays africains. Il pourra éventuellement commercialiser des services satellitaires. Il pourra commercialiser de l'internet fixe, de la bande passante. Mais il pourra également déployer des services et pourquoi pas utiliser les infrastructures qui sont en construction, notamment le nouveau data center d'Algérie Télécom qui est en fabrication maintenant et qui sera à des dimensions africaines et qu'on veut présenter aux pays africains pour domicilier leurs données parce qu'ils ont tous comme partenaires des pays européens. Pourquoi pas l'Algérie ? Et pourquoi pas se faire de l'argent sur le segment des services ? Mais justement par rapport à cette question, certains disent qu'il faudrait d'abord commencer, mais au lieu d'avoir des ambitions à l'international, il faudrait d'abord contenter un peu le consommateur algérien avant de se fixer d'autres ambitions. Quel est votre commentaire ? Quelle est votre réponse par rapport à ce qu'il dit ? Alors, les petites ambitions font les petites affaires en réalité. Si on n'a pas d'ambition, on n'ira nulle part. Il faut comprendre qu'il y a une différence de taille entre servir l'Internet aux citoyens algériens et vendre de la capacité en Afrique. Parce que pour vendre de la capacité au Mali ou au Niger par exemple, pour ne pas dire un peu plus loin que ça, il suffira d'avoir une autoroute qui existe d'ailleurs, qui relie Alger à NGZM. Acheter plus de capacité à l'international, le revendre en Afrique avec en prime des rentrées d'argent et met en plus un déploiement et une présence de l'Algérie dans nos pays voisins, je pense que c'est extrêmement important et que ça ne perturbera absolument en rien le plan de modernisation de la boucle locale qui, elle, est la source des soucis des citoyens qui se plaignent des dérangements. Justement, vous enchaînez sur la question, vous me tendez la perche. Ouvrir la boucle locale d'Algérie Télécom, est-ce que c'est envisagé ? Puisque du point de vue de la loi, cela est possible aujourd'hui ? Alors, l'ouverture de la boucle locale a toujours été possible. Il n'y a rien qui est interdit. Sauf que Algérie Télécom a toujours été réticente à le faire pour des raisons, on va dire, endogènes, pour des raisons de mentalité qui n'évoluent pas. Mais aujourd'hui, de par le projet de loi qui est au niveau de l'APN, qui, on espère, sera voté après l'installation de celui-là, il sera dans l'obligation d'Algérie Télécom d'ouvrir sa boucle locale. C'est une sorte de levée de monopole d'Algérie Télécom ? Oui, levée de monopole par rapport au service du dernier kilomètre, certainement, parce que le monopole sur le backbone, il reste de par la constitution sous l'égide de l'État. Par contre, le dernier kilomètre, là, on ouvre la boucle locale pour permettre aux investisseurs privés de participer au développement local de l'avion. Tous les investisseurs privés ou les opérateurs de téléphonie ? Les investisseurs privés qui voudront demander des autorisations au niveau de l'autorité de régulation, parce que faire le déploiement du dernier kilomètre, ça ne nécessite pas une licence, parce qu'ils n'auront pas un backbone. Par contre, ils peuvent ramener des EMSAN ou déployer les lignes entre l'EMSAN et le client. Et à ce moment-là, ils auront besoin d'une autorisation pour devenir ISP. Il y en a quelques-unes, j'espère qu'il y en aura encore plus. Ce n'est pas réservé exclusivement aux opérateurs de téléphonie ? Tout le monde pourra investir dans la boucle locale ? Tout le monde pourra investir, moyennant bien sûr la création d'une entreprise fournisseur d'Internet. Donc une ISP qui nécessite quand même un dossier au niveau de l'autorité de régulation et une autorisation. Et ce sera le même principe aussi pour Internet, le V de Monopole, pour Algérie Télécom, où pour l'instant, ça ne sera exclusivement dédié sur la téléphonie fixe. Alors non, ce n'est pas la téléphonie, c'est de l'Internet que je parlais. Pour la téléphonie, non, ça reste toujours un monopole. Après, il y a la téléphonie sur IP qui est déjà ouverte, on a déjà des opérateurs, mais c'est un volet sur lequel il y aura concurrence. Mais la licence de téléphonie fixe, elle est donnée à Algérie Télécom et la Constitution, elle consacre la souveraineté de l'État sur les infrastructures de télécommunication. Donc Algérie Télécom restera toujours seul propriétaire des infrastructures stratégiques de télécommunication. Alors, est-ce qu'on parle de nouvelles organisations internes au niveau d'Algérie Télécom ? Et est-ce que vous ne considérez pas que les changements récurrents des cadres gestionnaires contribuent quelque part à favoriser une sorte de déstabilisation dans la gestion de l'entreprise aujourd'hui, Mme Faroude ? Alors, une réorganisation interne, elle a été entamée, et d'ailleurs, elle a été très bien entamée cette fois-ci, parce que pour une fois que nous avons un partenaire social qui est complètement en phase avec la nouvelle organisation, qui a compris que les travailleurs qui sont au niveau des centres techniques, qui ne fonctionnent pas, sont plus une charge sur Algérie Télécom et une charge pour eux-mêmes, parce qu'ils n'évoluent pas dans leur carrière et parce qu'ils n'évoluent même pas dans leur formation. Donc aujourd'hui, nous menons main dans la main avec le partenaire social, la mise en œuvre de cette réorganisation, dans laquelle nous verrons que les services techniques et commerciaux vont travailler enfin ensemble pour le bien-être du citoyen qui aura un service de qualité. Par rapport au changement de cadre dirigeant, je pense qu'Algérie Télécom n'a pas eu autant de changements de cadre dirigeant. Il y en a un qui est resté cinq années. Celui qui l'a succédé a décidé de partir à la retraite. C'est son droit. Il a demandé... C'est son choix. C'est son choix. Il a certainement d'autres objectifs pour les années qui viennent. Alors comment vous commentez aujourd'hui le rapport de la Cour des comptes par rapport à la gestion d'Algérie Télécom ? On relève beaucoup de lacunes par rapport au financement et par rapport à la situation de monopole de certains opérateurs qui ont été choisis et par rapport aux créances impédiées d'Algérie Télécom qui, selon le rapport de la Cour des comptes, s'élèverait à plus de 60 milliards de dinars. Quel est votre commentaire ? Alors, en fait, il faut comprendre qu'au niveau d'Algérie Télécom, probablement l'un des plus grands problèmes c'est la modernisation. Algérie Télécom, c'est un opérateur de télécommunication. Donc il devrait être le nec plus ultra en matière de TIC. Toutefois, et là, les travailleurs d'Algérie Télécom le savent très très bien, le système de facturation, le système de gestion de la ressource humaine, le système de gestion financière, tous les systèmes internes sont gérés de façon archaïque. Du coup, Algérie Télécom ne peut pas établir une comptabilité analytique et il y a une grande déperdition dans les chiffres. Et en réalité, parler des chiffres au niveau d'Algérie Télécom aujourd'hui est un peu hasardeux parce qu'on est en train de mettre en place un système d'information nouveau qui permettra plus de transparence, plus d'organisation et certainement plus de bénéfices. Alors, Mme Imen Houdafaron, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur la question de la connexion Internet. On parle de la boucle locale d'Algérie Télécom qui pourrait être ouverte à l'investissement privé, qu'il soit national ou international, ou par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile. Mais Internet aussi, c'est d'autres financements, d'autres objectifs. Il y a aussi le paiement mobile. Est-ce qu'on y va ? Ou est-ce qu'on enregistre du retard encore ? Et on va encore l'enregistrer davantage ? Alors, le paiement mobile, il faut d'abord, avant de parler de paiement mobile, il faut comprendre de quoi on parle. En fait, le paiement mobile tel que les gens le conçoivent, c'est un mode de paiement où on utilise le téléphone portable partout où on va pour faire des transactions financières. Mais il faut comprendre qu'une transaction financière, c'est un transfert d'argent. Quand il se fait de compte à compte, que vous le faites sur votre ordinateur, avec votre carte de paiement ou avec votre téléphone, c'est exactement la même chose et ça s'appelle le paiement électronique qui peut se faire avec son téléphone portable lorsque votre téléphone portable est un outil de se connecter à l'Internet. Et vous faites un virement de votre compte au compte de votre commerçant ou de votre facturier. Par contre, le paiement mobile tel qu'il est conçu dans certains pays qui l'ont adopté, notamment et surtout des pays africains, c'est un autre mode de paiement où vous disposez de votre argent sous forme virtuelle et donc vous achetez des minutes virtuelles chez l'opérateur de téléphonie mobile qui en dispose comme il veut et qui les déploie et qui gère, lui, vos transactions. Alors, à ce niveau-là, il y a deux problèmes majeurs qui se posent et qu'il faut souligner avec une ligne rouge. Le premier, c'est que quand il s'agit de compte virtuel qui n'est pas domicilié au niveau d'une banque ou de la poste, il s'agira certainement d'un réseau de planchements d'argent. C'est sous cette coupe que tombent nombreux pays africains qui ont adopté le paiement mobile et qui, aujourd'hui, le regrettent. Et puis, il y a autre chose, et ça, probablement, c'est beaucoup plus intéressant pour notre pays, surtout maintenant dans la conjoncture actuelle de récession, c'est que, je vous donne un chiffre, en 2016, Algérie Post a enregistré plus de 870 millions de transactions, c'est-à-dire d'opérations de retrait. Parce qu'aujourd'hui, au niveau d'Algérie Post, ce que vous voyez, c'est retirer votre argent et pas autre chose. Donc, 870 millions d'opérations. Si, en plus de ça, vous pouviez faire vos achats avec un terminal de paiement au niveau d'Algérie Post, ça sera facilement multiplié par 30 ou par 40. Donc, imaginez le chiffre. Imaginez que vous faites ça avec votre téléphone portable et qu'à chaque fois, l'opérateur de téléphonie mobile retire un dinar. C'est rien pour le client. Il sera content d'utiliser son téléphone moyennant un dinar. Mais combien de millions entreront dans la poche de quelqu'un et non pas du trésor public ? Je pense qu'aujourd'hui, que nous avons des problèmes économiques et que nous cherchons des niches où se faire de l'argent, si des transactions financières devraient se faire par les moyens technologiques et que ça doit être taxé, c'est le trésor public qui devrait en bénéficier et pas un opérateur qui n'est pas supposé être une banque. Donc, un opérateur de téléphonie mobile ne peut pas être une banque. C'est dangereux pour l'économie. Et les pays africains qui l'ont adopté se sont vite rendus compte qu'ils ont mis à genoux leur économie. Mais justement, en attendant de régler cette question, est-ce qu'on va vers le paiement mobile ? Ou alors on va encore enregistrer énormément de retard puisque nous savons qu'il y a une loi qui a été discutée et elle va être encore discutée à nouveau au niveau du gouvernement. Au niveau de la réglementation, quand vous regardez par exemple en Europe, parce qu'on dit généralement que le paiement mobile est bon pour l'Afrique parce qu'il n'y a pas de réseau bancaire développé. En Europe, c'est très timide, c'est des petites applications, mais ça existe quand même timidement. Mais en Europe, vous savez, la réglementation européenne qui encadre le paiement mobile, c'est des documents qui font plus de 1000 pages. Chez nous, il n'y a pas, il n'y a toujours pas, de réglementation encadrant les moyens de paiement technologique en dehors du paiement électronique qui sont des simples transactions de compte à compte et donc que la Banque d'Algérie gère. Donc en attendant, moi j'ai mis des propositions dans la loi sur le commerce électronique qui est au niveau du gouvernement aujourd'hui et certainement le prochain APN aura à se prononcer sur ça et qui feront l'ancrage juridique où après le ministère des Finances, la Banque d'Algérie et tous les acteurs concernés, le ministère du Commerce aussi, devront légiférer. Il y aura des textes d'application qui vont encadrer tous les moyens de paiement technologique pour qu'on puisse en profiter sans en subir ni les dangers ni les répercussions néfastes. Mais justement, vous dites il faudrait que trouver une entité qui puisse engranger ces milliards mais vous avez pour le Flexi par exemple ces 10 dinars qui sont illégalement octroyés aux opérateurs et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Pour ça aussi, on a introduit les dispositions qu'il faut dans le projet de loi mais bon, un projet de loi ne peut pas être appliqué avant d'être adopté. On espère que ça sera adopté et puis à ce moment-là, le régulateur, l'autorité de régulation pourra faire des cahiers des charges strictes où il y aura du contrôle. On pourra taxer tout ce qui doit être taxé. On pourra interdire les encaissements illégaux. Mais aujourd'hui, tout ce qui est service financier ou autre, tout ce qui est service de communication électronique n'est pas encadré par des cahiers des charges et le régulateur, aujourd'hui, ne régule que les télécommunications donc que l'infrastructure et le débit qui transite sur cette infrastructure. Par contre, tout ce qui est service à valeur ajoutée il n'est pas régulé, il n'y a pas d'entité qui est en charge. Le projet de loi sur la poste et les communications électroniques et au niveau de l'APN, il introduit la possibilité pour l'autorité de régulation de faire des cahiers des charges pour chaque service, qui soit le flexi ou autre. Tous les services qu'on voit se développer à l'étranger, le transit en ligne, les échanges de données, ça c'est une problématique aussi. La propriété intellectuelle, la vente, l'achat, absolument tous les services en ligne devront être soumis à des cahiers des charges dans lesquels la qualité de service sera garantie, mais également tout ce qui est fiscalité, et tout ce qui est gestion et tout ce qui est protection des données et surtout de l'argent des gens. Alors la téléphonie, ou les secteurs de la téléphonie, c'est beaucoup de milliards de dinars. On dit qu'on l'estime en Algérie à l'équivalent de 5 milliards de dollars. Est-ce que c'est le cas entre les différents opérateurs de la téléphonie mobile, c'est-à-dire fixe, mobile, et également Algérie Télécom ? 5 milliards de dollars, je crois que c'est un peu sous-estimé. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus, mais les chiffres de 2016 seront validés par l'autorité de régulation, normalement, avant le mois de juin. À ce moment-là, vous saurez le chiffre exact, mais ça tourne autour de ça, effectivement. Alors, autre question, est-ce qu'on peut parler aussi, parallèlement, on est en train de réorganiser les secteurs, toutes les différentes entreprises, la poste, réorganisation éventuelle également, puisque vous en avez parlé la dernière fois ? Bien sûr, Algérie Poste, aujourd'hui, on est en phase de préparer une nouvelle réorganisation, un nouvel organigramme, qui permettra notamment de pallier au deuxième volet important, qui est le volet du service des coulis, des courriers et des coulis postaux. Pour tout ce qui est services financiers, là, c'est une question de temps, parce que nous avons un nouveau système sécurisé, moderne, développé. Par contre, la distribution des cartes, ça prend du temps, c'est un temps incompressible. Donc, quand chaque citoyen, chaque client d'Algérie Poste aura sa carte, on en aura terminé avec tout ce qui est financier, on aura réussi cette mission. Par contre, s'agissant des coulis et coulis, la distribution, là, c'est un grand problème, parce qu'il y a également beaucoup d'anarchie. Il y a une très, très grande mauvaise gestion de la ressource humaine au niveau d'Algérie Poste, et le premier qui est pénalisé, c'est bien sûr le citoyen algérien, mais au même titre, le travailleur d'Algérie Poste s'est également pénalisé. Il n'est pas formé, il n'évolue pas dans sa carrière, et ce qui est probablement le plus malheureux, c'est qu'un travailleur d'Algérie Poste, aujourd'hui, peut difficilement être fier du métier qu'il fait, parce que les gens râlent toujours contre Algérie Poste. Et ça, on pourra en pallier à cela, en adoptant une réorganisation qui soit aussi flexible, aussi moderne que celle qu'on a adoptée au niveau d'Algérie Télécom, qui se met en place, et certainement, on adoptera absolument le même modèle qu'Algérie Télécom par rapport à la dotation des postes d'encadrement. Aujourd'hui, au niveau d'Algérie Poste, ceux qui dirigent, les dirigeants, les postes d'encadrement, ce ne sont pas des gens diplômés, ce ne sont pas des gens qui ont des compétences, ce sont des gens choisis, parfois par ancienneté, parfois par complaisance. Donc, au niveau d'Algérie Télécom, ce qui se fait aujourd'hui, c'est des appels à candidature en interne. Et j'appelle d'ailleurs, par cette occasion, tous les travailleurs d'Algérie Télécom à répondre, et le meilleur gagnera. On désignera les meilleurs dans les postes d'encadrement, et ça changera les choses. La même chose sera adoptée au niveau d'Algérie Poste, et on verra que les receveurs des bureaux de postes, les receveurs principaux, les directeurs de Wilaya, les directeurs au niveau régionaux, à Gionna, tous ces gens-là seront choisis selon leurs compétences, selon leur capacité à imposer le changement, à imposer la modernisation. Mais est-ce que vous allez lancer un appel à candidature interne ? Au niveau d'Algérie Télécom, c'est déjà le cas. Il y a plusieurs appels qui ont été lancés. On a eu des réponses timidement. Je crois que les travailleurs n'ont pas encore compris. Il faut y croire. Ce ne sont pas des appels fallacieux. On ne va pas vous duper. Sur la place de l'ACV... Si vous n'arrivez pas à faire transiter votre candidature directement via le chemin administratif, envoyez ça en ligne. Il y a eu un portail qui a été ouvert par la direction générale, et vous pouvez candidater en ligne, participer et diriger votre entreprise. La même chose sera faite très prochainement au niveau d'Algérie Poste. Alors, il y a beaucoup de questions ce matin, vous concernant, Mme Ferraoun, sur la page Facebook invitée de la rédaction. Alors, quels sont les projets pour combler notre retard en matière de débit Internet par rapport aux autres pays, notamment les pays africains qui sont en avance par rapport à nous ? Quelle est votre réponse ? Non, les pays africains ne sont pas en avance. Ça, c'est pour la précision. Maintenant, par rapport au débit, la bande passante qu'achète Algérie Télécom pour les Algériens aujourd'hui suffit largement. Elle n'est consommée qu'à 80%. Le problème, ce n'est pas au niveau de la bande passante. Le problème est au niveau du dernier kilomètre. C'est le réseau de distribution qui est archaïque et anarchique. Et on est en train d'y remédier par le plan de modernisation avec le nouveau projet du FTTH, FTTX. Toutefois, c'est un projet qui s'étalera dans le temps. Une année pour 500 000 nouvelles lignes, 500 000 lignes à réhabiliter. On finira avec un million de nouveaux clients FTTH. Un autre million est en préparation. Et certainement, au bout de quelques années, on aura oublié complètement le problème des dérangements au niveau de l'agent. Alors, quel est votre commentaire par rapport au classement des 10 pays africains qui sont au top 10 par rapport à la meilleure accessibilité Internet ? Vous avez le Maroc, vous avez le Nigeria, le Bostouana, le Côte d'Ivoire et l'Algérie ne figurent pas. L'Afrique du Sud, le Bénat et le Kenya ? L'Algérie a adopté un modèle différent de ces pays-là. Vous savez, j'y étais dans certains de ces pays. Le souci, c'est que quand vous êtes à la capitale, quand vous êtes dans certaines régions, vous avez des débits qui vont jusqu'à 200-300 mégas. C'est vraiment très bien. C'est vraiment le nec plus ultra. Par contre, allez entrer dans ces pays-là et vous verrez que les citoyens n'ont rien. En Algérie, son Excellence, le Président de la République a décidé que l'Internet était le droit de tous les citoyens. Donc, on ne se permet pas de développer l'Internet dans certaines régions pour se voir bien classé à l'international en abandonnant l'ensemble des citoyens algériens à des débuts médiocres, voire à la non-connexion. Donc, les efforts d'Algérie Télécom doivent se déployer sur 48 huit laïa sur tout le territoire national. C'est ce qui fait que nous peinons à avoir un excellent classement mais sur le plan qualité de service pour l'ensemble de la population, nous sommes quand même les meilleurs. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour combler un peu les pannes récurrentes par rapport aux câbles souterrains d'Internet Algérie-Europe aujourd'hui puisqu'on l'a vu dernièrement et vous aviez annoncé une coupure pratiquement d'équivalent de 10 jours mais qui n'a pas eu lieu. Quasiment. On avait annoncé des perturbations pour 10 jours. Il y a eu quelques petites perturbations mais c'est parce qu'il y avait des travaux dans un autre pays. Les travaux étaient en France et comme le câble est commun sur, je crois, une quinzaine de pays, à chaque fois qu'il y en a un qui fait des travaux, il y a des perturbations sur l'énergie. Il faut un deuxième câble. Par contre, la coupure qui a eu lieu, c'était des travaux de maintenance qui concernaient le site d'atterrissement. Maintenant, il faut un deuxième câble. Effectivement, il y en a deux qui sont en train de se mettre en place, Alger-Valence et Oran-Valence. Seul détail qui entrave le projet aujourd'hui, c'est l'obtention des autorisations au niveau du gouvernement espagnol. En principe, c'est en bonne voie. Notre diplomatie est en marche. Algérie Télécom Europe est en train d'activer en Espagne pour les obtenir. Elle a été créée justement pour la gérer parce que tout le retard qu'a pris ce projet depuis que son excellence, le président de la République, l'avait décidé en 2003, j'insiste sur ça, c'est parce que Algérie Télécom avait mal choisi son partenaire et avait décidé qu'elle n'était pas capable de gérer ses capacités à l'étranger et elle devait le confier à un opérateur étranger, chose qui est très à la défaveur de notre pays. Et on nous a décidé de se déployer en Europe pour pouvoir gérer nous-mêmes notre propre capacité et ça contribuera très largement, on le verra très prochainement à baisser les prix parce qu'on aura de la capacité à moindre coût. Alors, fibre optique Algérie Lagos, on en est où ? Alors, la partie algérienne est réalisée. Le Niger, on en discutait rien que ce vendredi avec mon homologue du Niger, elle va lancer ses cahiers de charges pour la réalisation de la partie qui la concerne qui reliera donc l'Algérie jusqu'au Nigéria dans les prochaines semaines en principe avant le mois de juin. Elle lancera les cahiers de charges, ils lanceront la réalisation et à ce moment-là, j'espère qu'on aura déjà l'orval et on pourra commencer le grand projet africain. Je ne peux fixer des échéances que tout ce qui est sur le territoire national. Ce qui se passera en Niger, ce qui se passera en Espagne, je ne peux qu'espérer que ça soit fait avant le mois de juin. La crise affecte aussi le secteur de la téléphonie dans ces pays ? Oui, 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 pas vraiment. En fait, la téléphonie est vue comme en Algérie, comme le secteur, les télécoms, le secteur qui va sortir les pays de la crise. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé des moyens différents de telle sorte. Est-ce que la connexion soit meilleure à travers tout le territoire national ? Nous avons, on a tendance à penser qu'on favorise certaines localités par rapport à d'autres. Quel est votre commentaire, justement ? Non, on ne favorise pas certaines localités par rapport à d'autres. Par contre, le territoire est très grand. Si vous regardez la carte de la fibre optique en Algérie, entre 2006 et 2016, on était à moins de 3 000 km. Aujourd'hui, on est à 76 000, qui est quand même, de kilomètres de déploiement. Ça se déploie de proche en proche. Il n'y a absolument aucun favoritisme. Et pour l'histoire, il y a quelques jours, j'étais à Tamanas, on était à Insaleh, et j'étais en train d'envoyer des e-mails à ma secrétaire. Et donc, pour dire, et c'était le débit, je vous promets, il était meilleur qu'au centre-ville, ici à Alger. Ils vont dire parce que vous êtes la ministre et que vous avez une meilleure connexion. Non, absolument pas. J'ai un simple téléphone et je me connecte sur le réseau public. Alors, pourquoi il y a zéro data center en Algérie, on norme avec du multi-opérateur ? Il y a un data center, un nouveau cloud qui vient d'être mis en service au niveau de Mobilis. Il y aura un peu de publicité dans les jours qui viennent. Il sera à la disposition du public. Mais il y a également le projet de mettre en place un cloud de taille africaine. Pour celui-là, les cahiers de charges sont prêts et on est en train de voir pour l'acquisition. Alors, il vous pose la question pourquoi vous bridez le débit de tous les M-SAN ? Non, on ne bride pas. Il est bridé parce qu'ils ont été mal configurés à leur installation et c'est justement sur ce projet-là qu'on est en train de travailler en utilisant surtout, surtout la formation. Et là, c'était le nouveau deal avec tous les partenaires technologiques. Nous ne vendons pas des équipements, vendez-nous des équipements avec la formation. Alors, je vous pose cette question parce que je la trouve très intéressante. Posez-lui la question quand il arrivera le jour où nous aurons le 5 juillet numérique. Tout est numérique aujourd'hui. On le verra. On le verra très prochainement et pour ça, j'en appelle aux travailleurs d'Algérie Télécom pour participer à cette nouvelle réorganisation et j'en appelle également au secteur privé pour investir. Il ne s'agit pas dans les télécoms, il ne s'agit pas uniquement de venir utiliser l'infrastructure de l'État pour se faire de l'argent. Il s'agit d'investir et vous verrez qu'autant vous investissez, autant vous vous ferez de l'argent et vous contribuerez au développement de l'Algérie. Alors, j'ai fait la demande de ma carte d'Arabia en décembre et je n'ai toujours rien reçu. Quel est le problème aujourd'hui par rapport à D'Arabia ? C'est vrai. Il n'y a pas vraiment un problème. En fait, il y a une question de paramétrage. Si vous allez, les millions de cartes, les 5 millions de cartes d'Algérie Post qu'on a annoncées, ils sont effectifs. Par contre, la demande est très timide. Les gens ne demandent pas beaucoup leurs cartes et on ne peut pas, le partenaire qui fabrique les cartes, il ne peut pas lancer la fabrication pour une centaine ou de son carte. Il faut une commande de plusieurs milliers pour qu'ils puissent lancer la commande. ils attendent l'accumulation pour lancer les commandes en bloc et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a laissé les Gabs et les DAP fonctionner avec l'ancienne carte en attendant qu'un nombre appréciable de clients se dote de la nouvelle carte. Alors, les auditeurs sont très au fait de ce qui se produit au niveau d'Algérie Télécom et ce qui se raconte. Comment expliquez-vous le projet de gré à gré avec Huawei pour la réalisation du projet FTTH avec un montant important et une centaine de millions de dollars bien sûr il fait référence au projet FTTH non, en fait il faut comprendre les choses. Aussi au rapport Écoutez, en Algérie aujourd'hui d'après la façon avec laquelle a fonctionné Algérie Télécom depuis un peu plus de cinq années sur le territoire national il y a plus de 4,3 millions d'accès. Bon, tous ne sont pas raccordés il y a un peu plus de 2 millions de clients mais il y a 4,3 millions d'accès sur lesquels tenez-vous bien 8 000 sont d'un autre opérateur tout le reste c'est Huawei et ZTE. Donc aujourd'hui si on introduisait un autre opérateur ça voudrait dire que 4 millions de connexions d'accès doivent être changées ça n'a absolument aucun sens il n'a jamais eu de gré à gré avec Huawei il y a eu continuité d'un service déjà établi et il faut comprendre aussi que Huawei et ZTE ils ont le monopole dans le monde à eux deux ils se partagent 64% du marché mondial et ils se partagent parce que c'est un état d'effet qui a été décidé il y a un peu plus de 5 ans et ZTE se partage 95% du marché algérien alors est-ce que vous trouvez qu'il est normal qu'en 2017 j'ai demandé une ligne téléphonique du côté de Délibarim ça fait 5 mois que j'attends et je n'ai rien reçu encore non c'est pas normal et d'ailleurs c'est pour ça qu'on réorganise Algérie Télécom et c'est pour ça que je salue les travailleurs qui activent avec nous aujourd'hui qui commencent à changer de mentalité les auditeurs vous demandent est-ce que vous avez un site internet où ils pourraient vous joindre pour bien sûr vous porter leurs préoccupations mon email est sur le site web officiel vous le consultez régulièrement et vous répondez ? je le consulte quotidiennement il y en a beaucoup qui peuvent vous affirmer qu'ils m'ont envoyé des emails même par rapport à des dérangements qui ont été rétablis dans la journée alors très dernièrement sur cette question nous avons vu hier que vous avez lu le discours du président de la république appelant les algériens à se mobiliser pour le vote appelant aussi les jeunes à s'impliquer pleinement dans la politique le choix du président de la république c'est par rapport à votre âge par rapport au fait que vous soyez jeune pour mobiliser aujourd'hui les jeunes madame Houda Frong et vous pensez que le changement vient par la mobilisation oui le vote le changement viendra par la mobilisation effectivement et là j'en profite de cette occasion que vous me donnez pour m'adresser à ceux de ma génération je voulais leur rappeler quelque chose quand vous étiez au lycée et puis à l'université cette période là très critique pour l'Algérie nous avions tous une seule ambition c'était quitter l'Algérie parce qu'on n'avait pas d'institution aujourd'hui voter c'est pas voter pour le meilleur c'est pas voter pour celui qui vous correspond le plus si vous ne trouvez pas celui qui correspond à vos idées voter pour celui qui se rapproche le plus parce qu'en votant c'est pas le député que vous allez aider c'est l'Algérie l'Algérie sans institution c'est une Algérie vouée à l'échec rappelez-vous le jour où on a eu enfin un président le jour où on a eu enfin un parlement ce jour là on a respéré on s'est dit finalement on peut vivre chez nous il n'est pas question qu'on parte il n'est pas question pour vous de partir jamais merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous merci bonne journée merci merci